Aujourd'hui, nous commençons notre temps du carême avec ce mercredi des cendres. Le carême, 40 jours pour monter jusqu'à Jérusalem, la montée vers la Passion et la montée vers la Résurrection du Seigneur. L'évangile de ce jour nous parle de trois recommandations assez classiques pour ce temps du carême, la prière, l'aumône et le jeûne. Je voudrais simplement m'arrêter avec vous sur la recommandation de Jésus qui nous demande de vivre ces trois efforts de carême dans le secret. Le secret est parfois à mauvaise presse aujourd'hui, mais le secret c'est aussi le lieu de l'intimité, le lieu de la pudeur. La foi chrétienne n'est pas d'abord une foi qui se vit de manière ostensible, mais elle se vit dans un cœur à cœur avec Dieu, dans une relation avec les autres, non pas pour s'attirer les bonnes grâces ou les louanges des autres, mais bien pour grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres, dans le secret, dans la discrétion, dans l'humilité. C'est ce chemin que nous propose le Seigneur et le fait d'aller au désert, dans ce lieu qui justement est le lieu où il n'y a pas tous les éléments extérieurs, mais bien la sobriété, d'entrer dans ce temps de la sobriété, dans ce temps de la conversion. Alors entrons généreusement avec une grande conviction dans ce temps du carême, mais en étant dans le secret de la relation avec notre Dieu. Abonnez-vous !